Un nouveau coup de sonde à propos de la perception des services publics de soutien aux familles par les Québécois. Près de trois Québécois sur quatre ont l'impression qu'il est difficile d'accéder aux services publics. On va en discuter avec Corinne Vachon, Croteau, directrice générale du Réseau pour un Québec famille. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir, merci de l'invitation. Alors, on va regarder une des données du sondage. À la question, au cours des deux dernières années, vous est-il arrivé d'avoir de la difficulté à obtenir un ou plusieurs des services suivants pour vous, pour un membre de votre famille? Médecins de famille, 45 % quand même. Consultations sans rendez-vous, on le voit, 43 %. Est-ce que vous êtes étonnés ou pas du tout? Je pense que ça fait écho avec ce qu'on entend depuis plusieurs années, en fait, dans les difficultés d'accès. Donc, pas vraiment surprise. Par contre, ce qui est intéressant de faire un coup de sonde comme ça, c'est que ça nous permet vraiment d'avoir un portrait de la perception de la situation actuelle par les familles, pour les familles, en fait, comme le sondage a été fait dans le cadre de la semaine québécoise des familles. Donc, pas surprise de résultats. Parfait. Et à une autre des questions, quelle a été la principale conséquence ou les conséquences du manque d'accès? Quand même, j'étais assez étonnée, le délai pour obtenir un diagnostic ou un traitement, 59 % et vivre de l'inquiétude, du stress, on peut bien comprendre, 55 %. Aggravation d'un problème de santé, 37 %. C'est quand même... c'est ça. C'est révélateur, disons. Bien, tout à fait. C'est révélateur. Puis au total, parmi l'ensemble des répondants, c'est 91 % qu'ils ont au moins une des conséquences. Ah oui. Donc, c'est préoccupant. Je pense que c'est ce que ça nous dit aujourd'hui, que les conséquences ne sont pas banales non plus de ces difficultés d'accès et qu'il faut se mobiliser pour tenter d'améliorer la situation. Et c'est pour ça que vous avez commandé ce sondage-là? Oui, tout à fait. Bien, la Semaine québécoise des familles, c'est sorte l'opportunité de célébrer la famille, la mettre en valeur. Mais également, on essaie toujours de mettre une thématique en valeur pour voir comment se portent les familles, leur donner une voix, puis voir également, bien, à mettre certains enjeux en lumière. Cette année, l'accès aux services, le Réseau pour un Québec famille, qui est l'organisme qui porte la semaine, amorce une vaste mobilisation avec nos membres, notamment. Puis on amorce un chantier de réflexion, justement, sur l'accès aux services, basé d'abord et avant tout sur les données de ce coup de sonde qu'on a réalisé avec l'EG. Et ce sera sous forme d'atelier? Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine? Bien, en fait, durant la semaine, on va avoir plutôt des activités qui sont organisées un peu partout à travers le Québec. Si on regarde vraiment du côté de l'accès aux services, de notre côté, on lance un chantier de travail. Donc, ça va être beaucoup plus long que durant la semaine. Oui, qu'une semaine. Oui, c'est ça. Sur toute la prochaine année. L'année prochaine, ce sera le 30e anniversaire de la Semaine québécoise des familles. Puis on espère bien arriver avec des pistes de solutions plus concrètes à pouvoir proposer pour continuer d'améliorer l'accès aux services pour les familles. Et une autre donnée qui a attiré notre attention, le recours aux services privés, non à 54 %. Oui, 31 %. Ça, est-ce qu'on voit ça positivement ou pas du tout? Bien, en fait, ce que ça nous dit, si on l'additionne aussi avec le 15 % des gens qui nous disent qu'ils l'auraient fait, mais qu'ils n'avaient pas possibilité de le faire pour des raisons financières, ça veut vraiment dire que, oui, le service, le privé, pardon, répond certes à un besoin, mais qu'il y a des questions, encore une fois, à se poser sur l'accès. On ne veut pas avoir non plus des fossés qui se creusent entre les classes socio-économiques en raison des possibilités d'avoir accès aux services privés. Donc, c'est un autre indicateur qu'il va falloir continuer de suivre dans la suite des activités puis du déploiement. Au Québec, on a voulu un système de santé universel, donc comment on arrive à le déployer, c'est la bonne question. Et est-ce que vous invitez les téléspectateurs à participer à la Semaine québécoise des familles cette semaine? Bien, tout à fait. Donc, il y a plus d'une quarantaine d'activités qui sont organisées partout à travers le Québec. Vous avez notamment des activités, vous pouvez les trouver, c'est-à-dire dans un répertoire, sur notre site Internet, québecfamille.org. On a un concours de dessin également. Donc, les gens peuvent participer sur notre site Internet, les enfants particulièrement, avec des prix à gagner. Donc, des bourses applicables dans un camp certifié par l'Association des camps du Québec. Donc, on vous invite à participer. Puis, on a aussi des coins-coins, si vous voulez lancer la discussion avec votre famille. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. On essaie de joindre le côté ludique, des questions pour les enfants, pour les plus grands. Ah oui! J'aime l'idée. Merci beaucoup, Corinne Vachon-Croteau. Bonne semaine. Ça me fait plaisir. Bonne semaine à vous aussi.